Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du NPA33. Aujourd'hui on voudrait parler hausse des prix et salaire qui stagne. Tout le monde l'a bien senti, depuis la rentrée, tout augmente, les prix flambent. 8,7% d'augmentation pour le gaz, 12% pour le gasoil et jusqu'à 16% pour l'essence tout au long de l'année. L'inflation a été calculée à 1,9%, ça veut dire que sur un même produit on paye à peu près 2% de plus. On nous dit que l'augmentation des prix c'est dû aux pénuries liées au confinement. C'est vrai dans certains cas, l'acier, le bois, le polystyrène. Mais il n'y a pas que ça, le prix de plein de matières agricoles dépend aussi de la spéculation boursière. Et ça c'est sans parler des mutuelles, des assurances, des loyers. Par contre il y a une chose qui n'augmente pas, c'est nos salaires et c'est nos revenus. Le gouvernement nous rabâche que le SMIC a augmenté. C'est juste le minimum qui est prévu par la loi. Et encore le SMIC, ça ne concerne que 2 millions de salariés en France. En fait, la moitié des salariés français touchent à peine plus que le SMIC. Et pour eux, les salaires ils n'augmentent généralement pas. Et donc lorsque le coût de la vie augmente, automatiquement le pouvoir d'achat diminue. Vivre avec le SMIC, c'est un défi du quotidien. En moyenne, une personne seule dépense 470 euros pour le logement, environ 300 euros pour l'essence, le crédit auto et les assurances de la voiture, 220 euros pour les courses, 112 euros pour internet, la téléphonie et la télévision, et environ 60 euros pour la santé. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il reste à peu près 70 euros pour s'habiller, aller chez le coiffeur, essayer de sortir, faire des cadeaux à ses enfants et faire face aux imprévus qui en fait arrivent tous les mois. C'est-à-dire qu'il reste strictement rien. Pour les salariés à temps partiel, dont de très nombreuses femmes, ou pour les bénéficiaires du RSA et les retraités, la galère est encore pire. Nous, nous disons que c'est inadmissible. Il est insupportable qu'au 21e siècle, lorsqu'on passe sa semaine à travailler, on doive se priver au quotidien, qu'on ne puisse pas faire plaisir à ses enfants et à ses proches, qu'on ne puisse pas partir en vacances, qu'on ne puisse pas aller au restaurant. Et pendant ce temps-là, les grands patrons du CAC 40 se gavent. Environ 50 milliards d'euros ont été distribués aux actionnaires l'année dernière. Nous n'avons aucune raison d'accepter que notre vie vaille moins que la leur. Il y a suffisamment de richesses produites en France pour assurer à tout le monde une vie décente. Tous les salaires qui sont en dessous de 3 000 euros, il faut les augmenter de 300 euros. Et pour que ça soit réellement une augmentation du niveau de vie, il faut bloquer les prix de la vie courante, c'est-à-dire les loyers, l'essence, les produits alimentaires. Et il faudrait donc généralement augmenter les salaires en fonction du coût de la vie. On nous dit souvent que les patrons n'accepteront jamais d'augmenter les salaires. Bah effectivement, les grands patrons, les grands propriétaires, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on bloque les loyers ou ce qu'on augmente les salaires, parce que ça leur ferait perdre du profit. Mais nous ce qu'on dit, c'est qu'ils peuvent le perdre entièrement leur profit. Ce qui est important, c'est la vie réelle de millions de gens. Le grand patronat et les politiciens à leur service, ils n'ont pas pour objectif de nous assurer une vie digne. Alors il faut leur prendre le pouvoir. Salariés, jeunes, pauvres, retraités, à nous d'imposer ces mesures évidentes et bénéfiques à tous. Le système capitaliste est en faillite. Préparons l'avenir, prenons le pouvoir. Préparons l'avenir, prenons le pouvoir. Préparons l'avenir, prenons le pouvoir. Préparons l'avenir. Sous-titrage ST' 501